... ... ...positif de trois victoires et deux revers en temps réglementaire. En voilà, la rencontre est en cours. Monsieur Dumais a effectué l'arrêt. Gil en possession au point de mise en jeu à la gauche du filet adverse. Et un tir par-dessus la cible de Dominique Pilote. On s'avance ensuite à bout portant. C'est encore bloqué par Gravel. Dévis dans le coin, reprise par Bourque, qui remet du revers à la ligne bleue. Bourque, ça lui revient, il le remet à Fauchon vers Bourque qui doit appliquer les freins remet à Lemieux, tire de Lemieux massé à effleuré du bout de la jambière il vit il y a deux saisons, on savait qu'il avait de la graine de capitaine, oh là Blais vient de se faire frapper très solidement légalement mais très dure mise en échec et ça va donner un 2 contre 1 par la suite, Swann qui s'avance, Swann lance et compte quel tir du poignet la rondelle est sortie la vitesse pour battre le gardien de boue, Cédric Massé tout ça a été amorcé, qu'en a parlé Michel solide mise en échec à l'entrée de zone Alexandre Blais qui manoeuvrait avec la rondelle mais la tête un petit peu basse Blais chute sur la patinoire on tente d'en profiter du côté de l'armada avec une remise devant et Massé qui était bien positionné suite au fait qu'il s'est jeté à genoux, elle est refermée rapidement le disque lui revient il attaque à 2 contre 1 le tir de Swann qui avait marqué dans des circonstances adverses pénalité terminée, une passe bien tentée vers Kaufland ça venait du bâton de Pilote et le tir, un superbe arrêt de Gravel Pilote je pense qu'il avait battu le gardien de but Gravel deux belles occasions qui s'envolent pour l'Océanique après la fin de la pénalité et là, un superbe arrêt de Massé et il y aura pénalité à l'Océanique pour entrer immédiatement après sa tentative de remise au banc pour être remplacé 40 secondes à l'avantage numérique et qui fait un arrêt de Massé la sortie de zone de Paquette pour l'armada Paquette en retrait et encore le poids Massé qui vient à la rencontre du joueur adverse s'étend de tout son long et saisit la rondelle action de seconde trop tard Gill du revers dans la baie vitrée passe dévié ensuite qui prend un drôle de bon sur la rampe ça va permettre à Mathis Dubé de s'avancer et du revers, 40 secondes Mathis Dubé toute une manoeuvre en échec avant de la part de Mathis Dubé repli défensif, revient derrière le défenseur soutire la rondelle à ce dernier seul va recrester le premier filet de l'Océanique ce soir avec un bon tir du revers vient battre le gardien de but Gravel ce dernier ce sera l'attaque de l'Océanique là il y a un joueur qui était seul dans l'enclave mais Saint-Denis était sur son revers oh là, quel arrêt de Gravel oui on dépend de côté par la suite Saint-Denis qui a fendu l'air sur le retour intercepte, on remet derrière à Belan Belan glisse la rondelle à Coughlin belle passe en diagonale pour une déviation de Michael bel arrêt, se fait voler un but par Gravel sur le retour Gravel qui sort la janvière ou le biscuit dans l'angle qu'on avait, je ne suis pas certain mais tout un arrêt de la part de Gravel sur le retour de Michael Denis le sol de son camp contre deux adversaires se défend bien protège la rondelle, ressort en possession lance et Gravel doit faire l'arrêt de la mitaine le mieux va retenir son geste le mieux lance l'arrêt de Mancet il ne donne pas de retour oui, et Truchet alors autre mise en jeu gagnée par l'armada Carboneau tire du poignet et le but qui est facilement marqué parce que Mancet a perdu la rondelle de vue le premier tir à la hauteur des yeux il échappe le disque et ignore de quel côté il s'est dirigé alors Bourque n'a pas de mal à loger la rondelle dans le filet ce qui fait mal sur la séquence c'est qu'il restait encore 17 secondes on a la première pénlementaire à quelque part il n'est pas inscrit sur le site de la ligue c'est numéro 6 et 12 sur la patinoire et là ce sera encore un 2 contre 1 Swan qui s'approche Swan est killé de Mancet contre Gosselin et Gosselin ne croit absolument pas ce qu'il vient de voir j'étais certain que c'était 3 à 1 découragé Swan qui a une belle variation dans son jeu Gosselin je pense qu'il est bondissante tire dans les jambières Courssole prend son propre retour Courssole revient et la seconde Maxime Courssole la rondelle a dévié devant le gardien de but est-ce que c'est le gardien de but lui-même qui l'a fait dévier au fond du filet ou un défenseur de l'armada quoi qu'il en soit l'important c'est que Gosselin qui crée l'égalité dans le match à 2 à 2 quitte sa zone, ça passe, touche un patin ça va permettre l'entrée de zone et un tir du poignet sans avertissement de Kennedy il reste seulement 3 secondes à la période alors on va aller en surtemps alors exactement comme lors du dernier match Fauchon s'est pas avancé trop rapidement vers la zone Oh! 2 arrêts au moins 1 en tout cas sensationnels et Fauchon visait la partie supérieure ça passe au-dessus de la cible on redonne à Fauchon et le but qui est marqué la déviation un peu comme Courssole Abbécomo le lance et passe cette fois de Fauchon et le joueur bien placé fait dévier alors là c'est Annick qui dispute un quatrième match en 5 où il récolte au moins un point au classement mais l'Armada lui remporte une quatrième victoire en 5